Alors nous sommes dans une des 32 galeries en cul-de-sac appelées arêtes de poissons, du fait du plan général de l'ouvrage. Galeries qui font une trentaine de mètres de longs et qui servaient probablement à stocker des petits matériels ou des vivres. Les archéologues viennent donc de lever une part du mystère qui entourait ces souterrains en forme d'arêtes de poissons sous la croix rousse. Selon les résultats de leur étude, il s'agissait d'un ouvrage militaire. Alors très longtemps, on a cru qu'ils servaient soit à l'adduction d'eau, soit au drainage. En réalité, ils ont été construits une seule fois au XVIe siècle et visiblement c'est un ouvrage militaire. Alors pourquoi un ouvrage militaire ? Parce que depuis le Rhône, on pouvait par des galeries accéder à ce qui s'appelait le palais royal. Un palais qui se trouvait sur le plateau de la croix rousse et qui avait été édifié par Charles IX, qui visiblement se méfiait de la ville de Lyon. Depuis, la citadelle en question a été détruite, mais pas les souterrains dont on ne retrouve aucune trace en archives. Alors, compte tenu du fait que cette construction est probablement liée à la citadelle Saint-Sébastien, donc qui était construite à la même époque, un ouvrage militaire, les militaires ne laissant que très peu de traces, cela peut expliquer qu'on n'a aucune trace dans les archives. De plus, le fait que ce soit un ouvrage souterrain qui a pu se faire relativement discrètement peut expliquer également l'absence d'archives. Comment témoignent ces traces ? Les arêtes de poissons reçoivent encore de la visite, même si c'est interdit. Ces drôles de découvertes ont même alimenté des rumeurs de pratiques occultes. Il n'y a pas de satanisme ni quoi que ce soit, il n'y a rien de tout ça. Ce sont des jeunes qui s'amusent. Mais malheureusement, il faut faire attention car ce sont des ouvrages assez dangereux, non seulement pour l'accès, mais à l'intérieur, pour éviter qu'ils se blessent ou se perdent. Jean-Luc Chavant, spécialiste du Lyon insolite, connaît bien ses souterrains. Il milite depuis longtemps pour leur ouverture au public. Ça coûterait vraiment trois fois rien d'aménager ce réseau. Et on a un patrimoine absolument exceptionnel qui est complètement méconnu et qui pourrait se visiter. Ça se fait bien dans d'autres villes, tant en France qu'à l'étranger. Aujourd'hui, les élus ne sont plus hostiles à cette hypothèse. Le percement d'un nouveau tube pour le tunnel de la Croix-Rousse pourrait être l'occasion d'aménager ces souterrains qui ne devraient pas trop souffrir du chantier. Sur les 1,5 km, voire 2 km de galerie, seuls 50 m sont impactés. Un impact minime donc qui ne devrait pas menacer ce patrimoine souterrain que tous les Lyonnais pourront peut-être un jour visiter.